Le goût congolais, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Bienvenue Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous suivez Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour de ce qui s'est passé hier au grand marché de Kinshasa appelé communément Zandou. Deux, trois personnes ont trouvé la mort, on va dire. Deux par un, on va dire qu'ils étaient électrocutés et mon coqouaki par balle. Eh bien, je voudrais ici déjà rappeler Nabatou que deux sujets vont faire l'objet. Il y a deux émissions Nabisso et Alilo. D'abord, commençons par Oeilikia qui est en train de lobby. Dans ma cambo, il fallait s'alémaner. Oeilikia, il faut continuer à s'alémaner. Il y a un goût congolais, on va dire la deuxième partie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, D'abord, avant de commencer, je vous lis les journaux et puis on se retrouve tout de suite. Trois morts dans deux parts, électrocution, confusion hier aux abords du grand marché de Kinshasa, c'est Forum des As, Jean-Marc Abound, lâché par Félix Tshisekedi, le choix du remplaçant du premier vice-président de l'Assemblée nationale. La République, la CENI, le FCC veut l'Estatico. J'informe déjà Nabandekou. Hier, on avait parlé de la question de la CENI. L'administration actuelle me semble extrêmement distraite sur la question de la CENI. Nous apprenons, nous apprenons que tout le monde n'a pas présenté le candidat de la CENI avant de passer à l'audit de la CENI. Je le dis encore une fois, les obis sont les mêmes, ma cambo. Ceux qui ont évalué le cursus électoral, ceux qui ont évalué le 3 cursus électoraux, rassurez-vous d'une chose, pendant que vous êtes en train de vous amuser, de passer le temps dans ma cambo, du côté de la CENI, tout a été préparé. Tout est préparé pour maintenir les choses dans le moment. Ils vont créer des sociétés civiles fictives. Ils vont créer des confessions religieuses, pour qu'il n'y ait pas des représentants de la CENI, pour qu'il n'y ait pas de bloquer la machine de lobby. Ce qui a été averti, le jeu se joue déjà. Dans la minute, le jeu se joue déjà. On avait proposé autrefois, dynamiter la CENI. Cette CENI comporte des germes, il y a des instructions dans la CENI. La CENI elle-même comporte des germes, des corruptions, des germes de la tricherie. Il faut dynamiter. On disait à l'époque, Delenda, Carthago Est, nous nous disons aussi, Delenda, CENI Est. CENI, CENI, il faut aller dissouter et détruire convenablement. D'ailleurs, dans une république sérieuse, on ne peut pas parler d'une institution d'appui où le CENI va organiser l'élection. Non, tous les pays aujourd'hui, on va s'y émerger, on va comprendre notion de l'État. On ne peut pas avoir une institution à côté qui soutient la démocratie. Non, l'État est le garant de la démocratie dans un pays. Si l'État ne sait plus rassurer sa population, ça ne sert à rien. C'est que ce n'est pas encore un État. Ceux qui nous disent, nous sommes dans l'État de droit, on ne peut pas avoir en même temps un État de droit, en même temps une CENI. Non, mais attendez, c'est une béquille intellectuelle. On ne peut pas. Nous proposons à ce que la CENI, l'organisation de l'élection, est un niveau de l'affaire intérieure. Il y a un monde. Il ne peut pas remplacer l'État de droit. Il ne peut pas remplacer l'État de droit par qui ? Le problème, ce ne sont pas les hommes. Le problème, c'est le modèle où ils ont obéi. Ça obéit à quel schéma ? La CENI obéit dans le schéma. Ils ont obéit dans le système. Le problème, ce n'est pas d'enlever un chauffeur. Non, le problème, c'est le moteur du véhicule. Le problème, c'est que la CENI, elle-même, est un problème. Vous allez vous tromper énormément en jouant le jeu de remplacer les hommes. Ça, c'est une mauvaise piste. Ici, il n'est pas question de remplacer l'homme. Il est question de dynamiter le système. Boutal a exactement et Banda Kinenini. Quels sont les problèmes il y a 2006 ? Quels ont été les problèmes il y a 2011 ? Si on a 2018, on a quand même organisé trois élections dans ce pays. On ne peut pas oublier ça. Au bout de trois élections, il faut quand même qu'on fasse une rémise. en question. Les élections de 2011, non, de 2006, n'ont jamais été auditées, jamais. Il n'y a jamais eu de rapport. Ou à 2011, même pas. Ou à 2018, même pas. 2011, 2006, la CENI évaluant les faiblesses de la CENI. La CENI, comme moi, je l'ai toujours dit, c'est pas possible. Cette histoire de mettre les agents, les partis politiques dedans, c'est une arnaque politique énorme. C'est une arnaque, c'est une faiblesse, c'est une farce. Où la CENI est dirigée par les non-politiques, où la CENI est dirigée par les politiques, tout simplement. Ça ne marche pas, ça n'évolue en rien, ça ne fait pas évoluer les choses. Tout ce qui est le département électoral dans le ministère intérieur, crédibilisons l'État. Ne faisons pas l'hypocrisie, crédibilisons l'État. C'est tout simplement ça. C'est la CENI qui organise les élections, c'est la Cour conditionnelle qui va finalement confirmer le résultat. Mais attendez, c'est quoi cette histoire ? Laissez à l'État la responsabilité d'organiser les élections et aux observateurs de contrôler. C'est tout simplement ça. Que les observateurs de contrôler, oui, de contrôler, oui, de contrôler, oui, mais que l'âme de l'élection repose sur l'État congolais lui-même et que l'État réponde. Au lieu d'aller vous amuser, on a essayé trois fois, ça n'a jamais marché. Le problème, ce n'était pas le choix des hommes. Le problème, c'était le modèle avec lequel on évoluait. Le problème, c'était le système. Le problème, c'était le système qui batotait. Le problème, c'était le système qui batotait. Le problème, c'était le système qui batotait. le prof Njoliboh. Vous avez tout essayé. Je ne sais pas ce que vous allez essayer d'autre. Vous avez tout essayé. Mais ça ne marche pas. Parce que le problème, ce n'est pas avec les hommes. Le problème, c'est le système. Le même système qu'on avait en 2006, c'est le même système qu'on a eu en 2011, c'est le même système qu'on a eu en 2018. Ça s'appelle tricherie, opacité, manque à transparence. C'est tout ce qu'on appelle Yahu Zalakihuana. Alors ne faites pas tourner autour du pot. Ne faisons pas la politique de l'Autriche. Regardons, disons-nous, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On a organisé trois fois les élections sous une dictature. Sous une dictature déguisée en démocratie que moi, j'appelle la démocratie. On a utilisé ça comme ça. Ce n'est pas... Non. Élection 2006, élection 2011, élection 2018, tout le monde sait. La communauté internationale sait que toutes les élections que nous avons eues dans ce pays étaient de forfaiture. Tous, on sait. Nous avons assisté à des braquages électoraux. On a assisté à des escroqueries électorales. On a assisté à des kermesses électorales. On a assisté à beaucoup de choses. Une hypocrisie totale dans ce système d'engouent. Aujourd'hui, on va dans la mauvaise direction. Non. Vous faites des gros efforts pour résister dans le camp. Et puis après, vous allez regretter après. C'est ça, le rôle des opposants. Vous allez regretter après. Ah non, on va faire des marches. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. Le FCC est en train de travailler. Le FCC est en train de travailler sur la CENI. Elle va vous proposer les boches. À ce moment-là, vous n'aurez pas travaillé. Beaucoup n'ont pas de contestation. Ne restez pas longtemps dans la contestation. Allez-y dans la proposition maintenant. Et anticipez aussi. Donc, quand la République écrit que la démocratie a réculant, c'est le FCC veut le statu quo, bon, ils disent simplement ce que l'on a déjà dit. La vérité actue parle de Jean-Marc Aboune, lâché par Félix Tshisekedi. Je promis, je sais que les gens m'écrivent sur ma page. Christian, donne-nous ton point de vue sur la nomination de madame, de la dame au niveau de tout ça. Il y a vice-président, mes frères et sœurs. Le rôle des intellectuels dans un pays, c'est de donner leur point de vue. Ceux qui, ils n'ont aucun point de vue n'ont été, un intellectuel avéré, se tient. et ils passent à autre chose. Parce que le pays, il n'y a pas que l'Assemblée nationale, il n'y a pas que Kuna. Quand on donne nos points de vue, si on ne nous suit pas, ok, on fait comment ? On continue, il y a autre chose à faire. Nous, au moins, on aura dit. Heureusement, ce qu'on fait est qu'on a la TV. Nos enfants, un jour, ce que nous faisons, c'est pour la postérité. Demain, quand nos enfants liront l'histoire, nos futurs enfants ou même nos arrières-petits-enfants, quand ils vont lire l'histoire, ils comprennent qu'à un moment donné de la vie, voici ce qui a été fait, voici les recommandations qu'un monsieur avait données. Mais on n'avait pas suivi. Nous, on continue. Nous, le problème, ce n'est pas ça. Donc, si vous m'attendez, vraiment, je vous décèverai. Je ne parlerai pas de ça. En tout cas, pas maintenant, parce que j'estime qu'il y a beaucoup de choses que je ne voudrais pas personnellement parler et surtout aborder. nous avons tous appris la mort ou la disparition du président sortant au Kurundinza. Après les élections, l'ancien président du Burundi a tiré sa révérence. C'est vrai que c'est douloureux de perdre quelqu'un de jeune parce qu'il était relativement jeune, il avait au-dessus de 55 ans, mais en même temps, il faut rappeler qu'il y a eu un poste, il y a présidence qui comporte même l'erreur sur le nom du président de la République. Je ne sais pas comprendre. Je peux comprendre l'erreur, mais pas sur le nom quand même. Et surtout quand c'est un service, quand la présidence de la République, nous tous nous commettons des erreurs des fausses qu'on fait. Mais attendez, c'est pas quand on est à la présidence. On n'a pas qu'à tout le battre. Vous commettez maintenant, vous savez, ce qui est dit, c'est qui dit. Vraiment. Je me pose la question, il y a un moment qui posez-vous des questions. Pourquoi à l'époque de la Kabila l'erreur de nous a hâte ? Pourquoi à l'époque l'erreur de nous a hâte ? Ce qui peut être l'objet, on est trop sévère, on est trop sévère, ok, elle est sans tomber. Si vous, vous êtes dans la logique qui a accepté tout, croire en tout, bon, tout le cas, on est à l'ibino moco. Mais moi, j'estime et je crois profondément. Une erreur est une erreur tango salemi. Ce qui est bandelami est comme il a son erreur. Ce qui est bandelami est comme il a son erreur. On est comme il a son erreur. Il a son erreur. On ne prend pas au sérieux le boulot que l'on fait. Excusez-moi de vous le dire, mais on ne prend pas au sérieux le boulot qu'on fait. Parce que si on prend au sérieux le boulot qu'on fait, on relit avant de publier. On relit. Surtout quand on est au niveau de la présidence, on relit. Je peux encore comprendre le boulot qu'on fait. Il y a 10 ans français, je peux comprendre, mais pas sur le nom quand même. Et puis, vous ne corrigez pas. Vous laissez ça comme ça. Vous ne revenez pas pour corriger. C'est comme quelqu'un qui est chez lui à la maison, a commis, a commis, a commis, a commis, et puis a bafou, à tindi. Ou le président, il pense que le président a dit ça, a commis tout, on n'a pas, et puis a l'éba, à tindi, on n'a pas, on n'a pas. Non, pourtant, il faut qu'il y ait un collège. Ne nous faites pas des choses comme Trump. Non. Ne nous faites pas des choses comme ça. Vous êtes au cabinet du président de l'ordre public. Beaucoup de communication. Beaucoup de présidence. Quand vous voulez faire un tweet, quand vous voulez... Mais prenez le soin de mettre ça d'abord dans un groupe et vous essayez de voir si les virgules sont bien placées, si la coordination, ça l'est mis bien, tout ça. Vous essayez de voir tout ça. Et puis après, vous dites, bon, ok, ok, vous pouvez publier. Et là, vous publiez. Au moins, vous êtes rassurés que vous publiez le quoi bien. Il y a des gens dans le cadre, il faut mettre la forme. Il y a les cambous. Il y a les formes. Il y a les formes. Il y a les fonds. Il y a les manières de écrire. On regarde tout. On regarde tout. Mais là, c'était justement des petits points où il fallait tout le bas. Mais rentrons maintenant dans le dossier Nabisso. Moi, je suis consterné. Je ne peux pas comprendre que je me pose la question si réellement, on s'est battu pour des valeurs. Ce qui est qui est en train de se battre, qui est en train de se battre. Je vous tiens à quelques réflexions maintenant et je veux continuer dans ma même réflexion peut-être dans la deuxième partie. quand je dis nous, je parle du peuple congolais, on était fatigués dans l'arrogance, l'impréparation, l'incompétence notoire et l'ancienne administration. Lorsque nous étions en train de mener la lutte Nabisso, ils ont été en train de se délivrer dans le temps. Mais en même temps, ils ont été préparés la réforme à Malonga. Mais j'ai comme l'impression que les gens qui ont été en train de se battre, ils ont été en train de se battre, ils ont été en train de se battre. Et c'est ce qui me gêne le plus. Nous avons perdu la culture à cause indignée. La vie humaine, vous savez mes frères, charte est à mon dingue. Je ne vous parle pas de déclaration universelle qui est venue bien plus récente. Non, je vous parle d'une charte de plus de 1200. Charte est à mon dingue dans le paragraphe où il y a une vie est une vie. Il n'y a pas une vie supérieure à une autre. Mais ce que nous, nous sommes en train de créer dans le monde qui est en train de se battre, ça devient, mais c'est étonnant, l'incompétence est comme nous autres sur le bateau. Je ne peux pas imaginer que le bateau se couvra dans le monde et dans le monde qui est en train de se battre. un peu comme si la vie ne comptait plus. Lorsque nous sommes allés aux élections, aux urnes, ce jour-là, on a voté pour la sécurité. On a voté pour la sécurité. pour la sécurité. ces gens-là sont allés voter contre une administration. Ils sont allés voter contre un modèle, contre un système. Ces gens-là sont allés voter contre le gouvernement. Ça veut dire, il faut voter contre la barbarie à la police. Il faut voter contre l'amateurisme au sommet de l'État. Il faut voter contre l'enrichissement illicite. Il faut voter contre la dilapidation de la ressource. Il faut voter contre l'incompétence. Il faut voter contre le tribalisme. Il faut voter contre l'occupation, infiltration. Il faut voter pour les gens. Les gens sont allés exprimer l'amertume par rapport à la gestion et à la cala. Il faut voter pour les gens. Les gens-là votent pour les gens ce qui sont symboliques. Mais en réalité, les gens ont voté contre mon lili, contre mon qui est maï, contre le banditisme et la sécurité. Il faut voter contre les gens qui sont les gens qui sont symboliques. Banzala, Kozanga Moussala, Manca Social, les gens sont allés voter contre Bilo Kohana. Mais malheureusement, 15 mois plus tard, les mêmes tards sont toujours là. La police est toujours barbare, comme avant. Aujourd'hui, sous Fatih, plus de 5 personnes ont péri. Il y a une barbarie à la police. Plus de 5 personnes. parce qu'on dirait rapport internationaux est à moi galant aujourd'hui. Mais si les rapports internationaux devraient en principe énumérer le problème d'un goût, la police n'a vraiment pas changé. C'est pourquoi je ne dis pas vraiment. On constate quelques petits changements, mais pas des grands changements. Alors que les réformes auxquelles on s'attendait, c'était des réformes à Black Day, à Mickey, à Mickey T. C'était des réformes systématiques. Et oui, en 15 mois, on peut faire des réformes. Oui, on peut faire des réformes. Je ne peux pas comprendre une chose. Que la police soit aussi militarisée dans le modèle. Police, ça a un dialogue. Police, ça a un dialogue. Police, ils viennent de la manière la plus brutale que possible. Je peux vous le dire, mesdames et messieurs, la police aujourd'hui arrête comme elle a été avant. Il n'y a pas de changement. Les gens sont placés en détention de la même manière qu'on était placés hier en détention. Nous avons un changement qui est en détention. Nous avons un ami, nous avons un cacheur parquet, nous avons les mêmes conditions. Nous avons un changement qui est avant, nous avons un changement et nous avons un changement. Alors, on s'est battus. Pourquoi ? Pourquoi nous nous sommes battus ? Ceux qui ont un changement qui ont un changement pour que la vie et la congolaise a un sens, c'est quelle police qui a une gâchette facile ? C'est quelle police qui ne peut pas engager un débat ? C'est quelle police qui ne peut pas discuter avec les gens ? C'est quelle police qui ne peut pas contenir les manifestants non armés ? C'est quelle police qui ne peut pas dissuader la congolais que qui ne peut pas qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas en fait les États-Unis on mourra par milliers. Dites-moi, la personne qui a perdu qui a trouvé la mort, l'objet, les sous qui ont été salés dans lesquels les animaux, d'avoir revendiqué, alors, si la démocratie n'est pas qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas en lévant la démocratie, toi, tu es une république qui est en Congo et ça s'arrête là. C'est quoi ces manières ? Je ne comprends pas. On s'est perdus ou quoi ? Donc, ça veut dire que les congolais ne sont pas là-bas et les congolais ne sont pas là-bas. C'est quoi l'affaire ? Donc, on dit contenir tout. Quand on a dit aux congolais que un mois après nous avons demandé au président Félix Tshisekeli Monsieur le président, le moment est arrivé au sein de la réforme à la police. On va dire non, ça demande beaucoup d'argent. C'est faux et archi-faux. Ça ne demande l'argent car il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corruption. Ça ne demande pas l'argent. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Il y a au Congo des experts de police. Nous avons un bon cannabis qui est un policier qui est censé que nous avons une loi qui régit le comportement des policiers. Nous avons une loi, on a une déontologie des policiers et d'alli. De ont-tologie des policiers et d'alli. Mais ce qui est un voleur qui est un voleur qui est un bandit qui est un policier qui est un policier, je vous pose la question de ce que vous voulez à la fin. Le problème de notre police est dans son âme. L'âme de notre police est militaire. C'est pourquoi il n'y a pas de différence entre le policier et les militaires. Ils agissent de la même manière. Parce que ils sont dans la police qui sont intolérants et qui sont capables à discuter. Regardez nos policiers comment ils se comportent. Ils ne sont pas prêts à discuter. Ils ne savent pas dialoguer. Ils ne savent pas à discuter. 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 le problème est là la police où ils ne savent pas où ils ne savent pas où ils ne savent pas où ils ne savent pas. Le problème est à la police et à l'élui le recrutement qui sont policiers et qui ne le sont pas. Il n'y a pas à la policière et il n'y a pas à la policière. En même temps, il y a des étudiants congolais où ils ont appris à la classe et à la chômage. Ils ont quand même appris. Pourquoi ne pas prendre ces jeunes gens qui ont 22 ans, 23 ans, 24 ans ? Il y en a même qui ont 18 ans, qui ont 19 ans ? Pourquoi ne pas prendre ces jeunes gens-là et les orienter à la police ? Nous avons toutes les années des diplômés qui ont 17 ans, 18 ans. Ce sont des jeunes gens qui vous emmenez à la centre de la police pour former les gens comme les policiers. Au moins, ils ont les sens, ils savent ce qu'ils font. Et tous ces policiers ont déjà dit « Ah, on a déjà diplômés, on a déjà un cursus à la longueur. » Mais vous le remerciez. Après, vous recommencez à zéro la manière de faire les choses. Mais du côté de la récrutement, oui, mais il y a aussi le côté de conditions de vie des policiers. dans quelles conditions ces gens-là vivent ? Moi, j'ai entendu de policiers dire par exemple que vous voyez que la pauvreté, on sent ici qu'il y a la pauvreté. C'est simplement pour dire que nous avons atteint le niveau Yama B et Asukanango. Donc, il est peut-être temps de faire des réformes, il y a la police Nabisso. Aucun citoyen congolais ne peut être contre la police. Aucun, même pas un seul citoyen. Moi, je suis pour la police congolaise. Je soutiens cette police, mais je ne soutiens pas sa méthode. Je ne soutiens pas sa méthode de répression. J'estime qu'elle est militaire. Le policier devrait être formé, encadré, bien traité, nourri. Et recycler chaque fois. Le policier devrait s'habituer à la population. Mais le policier n'a pas besoin d'abongoter. Ce n'est pas possible, mais il n'y a pas besoin d'abongoter. Il ne faut pas manquer de respect. Il n'y a pas besoin d'abonger. Il n'y a pas besoin d'abonger. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément. Les gens pensent que moi, je suis, disons, le Christian de Bélagama, Mbangu Bila, pourquoi il n'en parle pas. Non, le problème, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles beaucoup l'obat, quand il y a même le minimum. Mais excusez-moi de vous le dire, avec tout le respect que je dois à Mbangu Bila, sincèrement, je n'ai jamais vu un gouvernement, disons, politique, un gouvernement provincial aussi nul. Il n'y a même pas le temps de vous écouter. Parce que c'est en dessous de la moyenne. Mais où est vraiment ? En tout cas, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Où avez-vous entendu un gouverneur dire le numéro un de la cité ? Alors, un gouverneur qui dit ça, il n'a même pas le temps de vous écouter. Il ne peut pas vous écouter. Quand il est accompagné, il n'y a pas le gouverneur, il n'a pas de respecter, même pas la mesure de distanciation, quand il fait la déclaration en question. Lui-même, l'autorité, la première autorité à Kinshasa, c'est lui. Mais écoutez un peu le langage du gouverneur. Ça, c'est la rue qu'il parle. Il n'y a pas de l'autorité. Pas un monsieur aussi élevé « Nara, on est gouverneur. » Non, mais attendez des secondes. Où on est ? Où on est lorsque le langage qu'on tient est comparable au langage ? Là-bas, je pose la question. Est-ce qu'on a encore ce sens-là ? Le gouverneur Ngobila, vous savez vous-même comment il se comporte. Il traîne derrière lui « Makambuyama, Ayumbi, les blessures sont encore fraîches. » Et on arrive à Kinshasa, c'est la même chose. Qu'est-ce que la ville de Kinshasa ou le gouverneur Avanango ? Posez la question au gouverneur Ngobila. Quel est le plan de la ville de Kinshasa après Covid ? Il y a une histoire. Quel est le plan de relance où il y a une ville de Kinshasa après Covid ? Rien. Ça veut dire que nous naviguons à vue. La ville de Kinshasa, ils ont navigué à vue. Il y a une ville de Kinshasa, il y a une bandeale. Il y a une ville de Kinshasa où il y a une bandeale. Il y a une bandeale. Il y a une bandeale. Il y a un amateurisme au sommet de l'État. entreprise qu'on appelle ça alimentation est dans la bandale quand on est entré je ne sais pas si on l'appelle tachibangou je ne sais pas moi quoi on a dit entreprise entreprise alimentation est dans la banale on a encore dans la banale entreprise entre et sortie dans la banale dans le même endroit embouteillage monstre et ça est mis place on pose la question autorité pour ne comprendre que c'est une ville place on a déjà un embouteillage parce qu'il a un entrée unique quand tu es gouverneur tu regardes ta ville quand on veut ériger des monuments en tant que patron de la ville tu fais quoi tu es un oeil parce qu'on a un expert nous sommes habités avec un embouteillage gouverneur nous sommes servitude nous sommes servitude nous sommes portés par exemple dans 24 entrés dans 24 sortis dans la banale dans la kassavou mais on ne comprends pas que nous sommes entrés dans la sortie dans la kassavou et ça crée des embouteillages parfois bidons donc vous donnez un boulot un boulot supplémentaire ça ne sert à rien ça ne sert à rien or le Congolais a eu l'occasion que nous avons un gouverneur qui sponsorise les désordres de la ville de Kinshasa le notre il y a 4 000 contaminés s'il n'y a de 5 000 vous avez dit monsieur le mou vous avez dit pourquoi attendre la pique et puis il est le mot il y a un bateau ici et là il y a une contamination locale parce que nous avons en beaucoup en série. Si on avait un pays sérieux, on allait faire le lien entre Jouo, M. Ngobila, Tikal, vous vous souvenez ? Et depuis, Jouo, On a tiré l'eau. On a fait que monter, monter, monter. Mais comme on est dans un pays qui ne retrace pas, qui ne calcule pas la rédévabilité à Moko, il est calme, il est tranquille. Aucune interpellation dans l'Assemblée provinciale. Aucune interpellation parce que l'Assemblée provinciale se considère comme l'autre côté. un autre point pour le marché il faut qu'on pense à la caca étranger un autre Libanais à la tête qui est entreprise protégée de M. Ngobila un autre Libanais donc si vous voulez dire que vous voulez dire la prison ça ne vous dit toujours rien c'est comme si les Congolais ne peuvent pas avoir de marché les Campounis ne sont pas dans le monde ils ne sont pas dans le monde ils ne sont pas juste cette histoire commence depuis 2015 selon certaines sources je vais vous lire l'intégralité il y a un message excusez je vais vous lire ça dans l'obiboué comprendre le conflit Zando le gouvernement de Kinshasa avait signé un contrat avec la société Safricom en 2015 comprenez déjà en 2015 Safricom est signé un contrat dans le Congo dans le Congo dans la ville le contrat de la réhabilité Zando Safricom n'est pas là question n'est pas là il y a un gouverneur à résilier le contrat vrai ou faux il y a un autre le gouvernement de Kinshasa la justice va gagner il y a un gouverneur ministre N'Gobila pardon le gouvernement N'Gobila a saisi le ministre intérieur le ministre intérieur il paraîtrait le ministre intérieur a rappelé M. N'Gobila que non M. N'Gobila a raison donc respecté à quoi il y a Safricom M. N'Gobila a été selon la même source M. N'Gobila a été à un niveau que M. N'Gobila a profité dans le confinement pour organiser les travaux à Panzabilo à Tumba 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 il y a un niveau qu'il y a une société qui a fait à Moussala à Tumba alors que Moussala est dans le guide de la Safricom et dans la Safricom et dans la chocine la question est la simple il y a un gouverneur à l'entreprise à Tumba dans la nationalité et bien tant qu'on fout à Tumba tu as profites à qui ça on ne peut pas nous le dire c'est pourquoi je dis ceci à l'époque de Kabila quand les gens tombaient on accusait Kabila directement l'époque à Fachi il ne sera pas épargné les erreurs il n'y a pas un gouverneur il n'y a pas un administrateur il n'y a pas un gestionnaire à la cité si ça conduit dans un chaos social c'est Félix Tshisekedi qui portera le chapeau parce qu'on a l'inscrit dans Mandanaï il est temps maintenant que Bato soit disant ils aiment Félix Tshisekedi soit disant ils sont du parti de Félix Tshisekedi qui sont avec lui c'est le moment maintenant un d'attaquer la décision de M. Ngobila devant le conseil d'état pour annulation deux que le président de la république prenne une décision directe d'annuler ma travaux en respectant bien évidemment la loi et la séparation du pouvoir troisième chose que la plénière disons la l'assemblée provinciale interpelle M. Ngobila pour que la responsabilité devant le gouvernement et aussi que l'hôtel des villes indemnise et prenne en charge L. Ngobila est en charge parce qu'elle a l'hôtel l'hôtel est en charge suite il y a la balle elle a la perdue ou pas quelqu'un a trouvé la mort et une vie pardon est une vie il y a la balle en charge il y a la balle électrocutée il y a la balle que l'état prenne en charge l'hôtel il y a la balle il y a la balle il y a la balle indemniser la famille mais que les responsabilités soient établis le policier qui a tiré cette balle soit condamné et radié de la police si vous n'êtes pas si rigoureux le peuple serait rigoureux avec vous on est fatigué de mourir on est fatigué de mourir on est fatigué de mourir c'est insupportable c'est insupportable il est temps qu'on prenne des résolutions yamakasi assemblée provinciale on vous attend et rassurez-vous le peuple est beaucoup plus vigilant qu'avant ton comté ton comté va mort ton comté va plus il fallait agir il faut agir rendez-vous en 2023 on se retrouvera demain et on vous posera des questions qu'est-ce que tu avais fait tu n'étais pas indigné quand les gens étaient abattus comme des chiens et tout ça aussi pour terminer ça commence ça commence vraiment à embêter maintenant ça commence même un peu à embêter j'ai tellement envie de dire beaucoup de choses mais on va s'arrêter là aujourd'hui on ne s'arrête pas chaque commune on ne s'arrête pas dans ces bêtises là c'est parce que les gens au lieu de gérer le pays ils sont mais autre chose ils gèrent leurs humeurs leurs caprices et leurs portefeuilles au lieu de gérer les intérêts des Congolais qu'elle a peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les à l'ici debout Congolais punis par le sort punis dans le fort pour l'indépendance on ne l'inve Fra Kenolution qui ne sont plus no l'indépendance tous les Felix sont plus les상 qui ne comp observer au lieu la la Sous-titrage FR ?